La Romance du vin n'est pas seulement qu'un beau poème écrit par Néligan en 1899, mais c'est aussi un vignoble qui a vu le jour exactement 100 ans plus tard à Rigaud. Un véritable passionné du vin nous en parle. Alors, je suis avec Michelin Belmore, propriétaire du vignoble La Romance du vin. Monsieur Belmore, comment a commencé toute cette belle aventure? Bon, c'est une question qui est difficile à répondre brièvement. Je dois remonter à mon beau-père, qui est d'origine italienne. Et lorsque je fréquentais mon épouse, Rosie, l'automne, nous allions ensemble chercher des raisins de Californie au marché Jean-Talon. Et c'est comme ça que j'ai été initié il y a 30-35 ans, c'est-à-dire au vin, et plus tard à la culture de la vigne. Malgré le fait que je sois né sur le plateau Mont-Royal à Montréal, mon père vient de la Mauricie et était cultivateur. Donc, j'ai passé beaucoup d'été à la campagne. Donc, ça doit me tenir de là le goût du grand air et des animaux et de la campagne, quoi. Alors, dites-moi, comment ça s'est passé vraiment la première fois de toute? Bien, la première fois à Rigaud, ça s'est passé sur un coup de tête. Parce que, pour vous dire vrai, en 1997-1998, mes vignes étaient plantées déjà à Saint-Lazare. Je devais m'entendre pour le prix, pour le fond de terre, puis ça n'a pas fonctionné. Et sur un coup de tête, je savais qu'il y avait une terre agricole à vendre ici. Et je suis arrivé, puis en deux semaines, ça s'est fait, on a acheté la terre ici. Ça donne des belles petites baies. On essaie d'avoir un taux de sucre autour de 20-21, c'est pour ça qu'on le récolte très tard. Et je suis à 19 % de sucre. 19 % de sucre, bon, c'est pas la fin du monde, c'est sûr, parce qu'on veut au moins avoir 21, même plus si on peut. Une fois que la vigne est plantée, on ne récolte pas immédiatement, on ne peut pas se mettre à faire du vin immédiatement. Disons qu'habituellement, il faut que la vigne soit en terre un bon 3 ou 4 années avant de commencer à produire. Et naturellement, la maturité, vous l'obtenez beaucoup plus autour de 10 ans et même 15 ans, 25 ans. Si vous allez en Europe, les appellations contrôlées, c'est 25 années en terre et plus pour avoir l'appellation contrôlée. Combien de différents cépages vous avez ici? Je dirais que j'en ai 7, 8 probablement, certains à l'essai. Les principaux cépages qu'on a, c'est le Pinot noir, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Riesling, Chardonnay. J'ai un peu encore de bacot noir. Et à partir de ces cépages, vous élaborez finalement vos vins? Oui, exactement. M. Ballemart, j'aimerais ça que vous me montiez comment ça se fait du vin. Bien, je vais vous montrer ça tout de suite. Venez avec moi. On y va. On va vous montrer ce qu'on fait avec le rouge. Présentement, ce que vous voyez ici, c'est du Pinot noir qu'on a récolté il y a environ 10 jours. On a essayé de faire notre récolte entre les averses parce qu'on n'est pas chanceux cette année. Alors, lorsqu'on a obtenu environ 21 % de sucre, on a dit, let's go, on y va, on ramasse. Alors, j'ai mon petit plongeur ici. Alors, ce que je fais, pour avoir la couleur rouge dans le vin, on utilise la peau. Parce que le Pinot noir, c'est un raisin qui n'est pas tellement teinturier. Tiens, je peux vous montrer. Et vous voyez, vous avez déjà une belle couleur rouge, rubis, qui va devenir de plus en plus foncée au contact de la peau. La peau peut être foncée, mais le jus qui va s'écouler lorsque vous écrasez le raisin est presque translucide. De là, on est capable de faire ce qu'on appelle un rosé. Alors, si je peux vous montrer la cuve de rosé, tu vois la couleur, elle est rosée. Et c'est exactement les mêmes raisins qu'on a regardés tout à l'heure qui font le rouge. Et ce qu'on a fait, on appelle ça une saignée. C'est-à-dire que j'ai soutiré le jus qui était dans la cuve et je l'ai envoyé dans une cuve d'inox pour le faire fermenter comme un blanc, si tu veux. Alors, de là, la couleur rosée de notre jus. Et c'est ça qui va faire du rosé. Par contre, si on avait laissé la peau en contact, ça serait devenu du rouge. Alors, la façon de faire du rosé, c'est comme ça. C'est pas plus sorcier que ça. C'est une vinification comme un blanc, mais à partir de raisins qui donnent du rouge. Là, ce que je suis en train de faire, je suis en train d'écraser le chapeau avec mon espèce de pilon qu'on s'est fait. Alors, ce qui arrive, c'est qu'à cause de la fermentation, ça pousse les peaux vers le haut. Alors, ce qui va arriver, c'est que les peaux vont nager entre deux eaux, si tu veux. Et même, ça va être liquide sur le dessus de la cuve. Alors là, il y a un danger d'oxydation. Si on n'a pas encore la couleur désirée, ce qu'on fait, on peut décider de continuer à faire macérer le tout pour avoir plus de goût, plus de tannin, plus de couleur. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre un plastique. On a une espèce de saran wrap industriel, si tu veux, qu'on va dérouler, on va coller ensemble et on va le fixer directement sur la cuve. On va prendre tout ça, on va le mettre dans la presse et on va presser ses pulpes et on va soutirer le jus qui, déjà, est du vin. Mais normalement, ce n'est pas trois ou quatre belles filles qui foulent le vaisin avec le pied? Ah, bien oui, ça, c'est la tradition italienne. Tu vois, mon épouse est d'origine italienne, donc j'imagine que du côté de ses ancêtres, ils ont déjà fait ça. Le seul problème que je vois au foulage avec les pieds, c'est que ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que le rouge s'attache. Alors, si tu te ramasses pendant une heure ou deux à piloter des raisins jusqu'au mollet, je te garantis que tu ne seras pas capable de faire partir la couleur, à moins de mettre de l'eau de Javel ou des produits assez abrasifs pour les jambes. Je ne pense pas que les gens vont aimer ça. Et on pourrait peut-être aussi penser au côté hygiénique. On espère que ces gens-là se sont lavé les pieds avant de rentrer dans la cuve. Tout à l'heure, on était du côté des cuves et de la première fermentation. Une fois qu'on presse ce jus qui est déjà du vin, qu'est-ce qu'on fait avec? Eh bien, on le met en tonneau. Pour quelles raisons? Un, pour le faire vieillir et pour apporter aussi de la complexité. Parce que la différence entre le tonneau, qui est un matériel qui respire, versus de l'acier inoxydable qui ne respire pas, c'est pour ajouter justement de la complexité, des arômes, des tannins et un peu de goût. Ça, c'est du vin de l'année dernière, donc il y a presque une année. Pour embouteiller, habituellement, ce qu'on fonctionne, on va mettre une cuve un petit peu plus haut. Et par gravité, on va remplir ici ce bassin, dans lequel il y a une espèce de plongeur, comme une toilette exactement, qui va arrêter quand le niveau va être atteint. Et nous, tout ce qu'on a à faire tout simplement, c'est qu'on va mettre la bouteille ici. On l'accroche et elle va se remplir toute seule. Et le niveau va arrêter automatiquement pour qu'on puisse mettre un bouchon naturellement. On a besoin d'espace. Et tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on ouvre. Et la valve va s'arrêter d'elle-même et ça ne coulera pas. Alors, moi, j'ai cinq buses, donc je peux remplir cinq bouteilles à la fois. Et nos bouchons, on les fait faire avec notre logo dessus, la romance du vin. Comme ça, quand les gens débouchent une bouteille, ils savent que ça vient de chez nous. Alors, tout ce qu'on a à faire, je prends la bouteille, tout simplement. Et là, ce qu'on a à faire, on presse la ménivelle. Et notre bouchon vient d'entrer dans la bouteille, comme vous voyez ici. De cette manière-là, on préserve la qualité de ce qui est dans la bouteille. On connaît assez bien avec quoi en prenant le rouge et le blanc, mais le rosé est un peu méconnu. Disons que le rosé, c'est un bon vin de terrasse l'été. Habituellement, vous servez ça frappé, c'est-à-dire assez frais. Et puis, moi, ce que je dis toujours aux gens, ça remplace bien une bière. Et à la fin des repas, souvent, il y a des vins qui sont un peu plus succulés, qui vont aller très bien avec des desserts ou après qu'on remonte le repas? Oui, disons qu'on sert habituellement comme vin de dessert à vin de glace. Mais j'ai aussi une spécialité maison, une mistelle, qui est un mou de glace dans lequel on rajoute de l'alcool. Ça fait un peu comme un porto indigestif. M. Belmore, parlez-nous des différents produits que vous fabriquez ici. On a produit plusieurs, comme vous voyez ici à l'instant. On fait un rouge, un rosé et un mousseux. J'ai deux blancs, j'ai un chardonnay et un rizling. J'ai deux vendanges tardives, un rosé et un blanc. J'ai une mistelle, qui est un mou de glace dans lequel on rajoute de l'alcool. Et nous avons notre vin de glace qui est ici. Vous avez écrit un livre aussi sur votre belle aventure avec le vignoble. Exactement. Un roman intitulé « 59,35 carpents » qui raconte l'histoire romanesque d'un gars de la ville qui se ramasse dans un vignoble à Rigo. Non seulement vous êtes capable de faire du vin, mais en plus, vous avez la plume. Disons que j'ai étudié en littérature. Moi, il n'y a rien qui me prédestinait, disons, à devenir agriculteur. Je suis un gars de la ville avec une formation assez classique. Vos étiquettes ou vos bouteilles partent toujours d'une toile qui a été réalisée aussi. Oui. Toutes nos étiquettes de vin sont des tableaux de ma belle-mère, c'est-à-dire la deuxième épouse de mon père, Hélène Léveillé, qui est une artiste peinte assez connue au Québec. Alors, on a la chance de pouvoir avoir des étiquettes de vin merveilleuses. Alors, notre dicton, nous, à la ramasse du vin, c'est qu'on met une œuvre d'art sur la bouteille et c'est une œuvre d'art aussi qui est dans la bouteille. Vous offrez aussi à votre clientèle des bouteilles de vin personnalisées. Oui, exact. Comme vous savez que ma belle-mère est artiste à peinte, alors on en profite. Alors, ce que nous avons ici comme concept, on a une boîte cadeau avec une œuvre originale d'Hélène Léveillé. Et nous avons la même chose ici au niveau d'une peinture faite directement sur la bouteille. Donc, une fois que la bouteille a été bue, consommée, on peut utiliser la bouteille aussi comme décoration ou mettre de l'huile dedans avec un petit bec verseur. Alors, ça fait un très beau cadeau. M. Bellemare, votre endroit, il est merveilleux. C'est plein de sculptures. Parlez-moi-en. Bien, disons que mon père est sculpteur, sculpteur amateur naturellement. Il était mécanicien dans la vie, sa vie professionnelle. Mais depuis qu'il était tout petit, il gossait des bouts de bois puis il faisait de la sculpture. M. Bellemare, votre père est âgé de 85 ans, il m'avait dit. Juste le meuble derrière vous, finalement, c'est lui qui a fait ça il y a à peine quelques mois. Oui, exactement. Il nous a fait ça. Et d'ailleurs, il n'était pas très content après moi. Il m'a dit, moi, j'aime mieux sculpter des planches toutes nues et non pas toutes assemblées. Alors, il y avait de la difficulté à passer le couteau entre les planches. Puis il a dit, ramène-moi plus ça. Il a dit, je ne suis pas capable de faire ça. C'est trop difficile. Où est-ce qu'on peut se procurer vos produits? Eh bien, principalement, c'est en venant chez nous à la Ramance du vin à Rigaud. C'est le premier endroit. Sinon, vous pouvez trouver nos produits aussi à Montréal, au marché des saveurs du marché Jean-Talon. C'est le seul endroit. On est aussi dans les marchés publics, différents marchés publics de la région ici, Vaudreuil-Soulange. Et bientôt, nous l'espérons, à Vaudreuil. J'imagine que vous avez un site web? Oui, laramanceduvin.ca. M. Bellemare, je veux vous remercier pour votre accueil et votre générosité aussi dans vos informations. Ça m'a fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui. On invite la population à venir vous voir. Ça va nous faire plaisir aussi de les recevoir. Je vais te faire un chin comme on fait en Italie. OK. Centani, ça veut dire 100 ans de vie. Centani? Centani.